Ah ! Maxime, enjonté. Bonjour à vous. Quelle douce matinée. Bon, il est midi et demi, on devait partir à 10h30. Ouais, ouais, ouais. Bah pourquoi ? On a notamment découvert un peu d'eau dans le bateau. Ah, c'est vrai, il y a eu ça. Et puis bah on attend un passager depuis deux heures. C'est vrai. On attend deux heures depuis deux heures. Absolument, personne n'a jamais fait ce jeu de mots, j'imagine. C'est marrant parce que je m'en doutais un petit peu. On attend encore trois secondes, s'il est pas là, on part sans lui. On part sans lui. Mesdames et messieurs, vous êtes sans doute sur la vidéo la plus attendue de cette année. Ah, là je crois que oui. Vous nous avez harcelé, elle est là. Pour des raisons météo, nous n'avons pas pu la faire avant. Nous serions morts. On n'a pas fini la vidéo. Ah, on n'a pas fini la vidéo. C'est complètement vrai. On peut encore, il peut encore passer des choses. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les faits. Nous avons acquéri un bateau qui a pour particularité d'être le bateau le moins cher du site Leboncoin. La prod l'a négocié 200 euros. On l'a nettoyé, fait réviser, pimper, frapper, bref. Et comme j'ai dit dans story ce matin, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est fait pour la traversée de la Manche. Oui. Sauf ça. Oui. Le prix des bateaux qu'il y a derrière ce bateau s'affiche à l'écran. Tiens, on pourrait en acheter 57. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, c'est maintenant que tu annonces les mauvaises nouvelles. La traversée France-Angleterre, en vrai, elle est très courte. Et on s'est dit non, il nous faut plus de défis. Donc on va faire une traversée qui est environ deux fois plus longue, qui va de Saint-Malo à l'île de Jersey, qui appartient à la Grande-Bretagne. C'est une traversée qui est beaucoup plus intéressante, plus périlleuse, il y a des rochers au milieu. Et qui est beaucoup moins galère d'un point de vue Covid, parce qu'aller directement sur le territoire anglais, c'était l'enfer. Ce soir, si nous sommes toujours là, nous allons vlogger dans des pubs, dans des costumes étranges. Et peut-être même nus. Ce bateau, il a plus de 40 ans. Ah ouais ? Est-ce que tu peux faire un petit débo, quelqu'un peut monter ? Attention ! Oh, il est fou, lui. Etienne va avec pour montrer. Il simule très bien la vague. Ça, c'est quelque chose, quand j'ai recruté Yvan, je me suis dit, ça c'est un gars. Si un jour j'ai besoin de simuler une vague sur un bateau, il sait le faire parfaitement. Voilà. 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 Bon, les technologies de 1970 ne sont pas tout à fait adaptées à des traversées transatlantiques ni les transmanches. Est-ce qu'on l'appelle Thomas ? Il nous manque un passager, merde ! Alors, vous aviez voté lors de la première vidéo. On avait fait un sondage quand on avait testé sur l'eau. Est-ce que Thomas fait la traversée avec nous parce qu'il a peur ? Ou est-ce qu'il ne l'a fait pas avec nous ? Vous aviez répondu ceci, et donc évidemment... Bah, il s'est dégonflé. Vraiment, ni plus ni moins. Mais pour être sûr, quand même, qu'il n'est pas sur le point d'arriver. Oui. Oui, monsieur Dejeu. Oui, allô ? Oui, vous êtes... Le départ, c'était 10h, au Saint-Malo, bord des Sablons, Ponton E. On te cherche toujours. Mais vous vous dites que je suis en retard, c'est ça ? C'est ce qu'on se dit, ouais ! Bah, pourtant, nous, on est déjà très en retard et t'es toujours pas là, donc on commence à s'inquiéter. En fait, j'ai trouvé un autre bateau. C'est-à-dire ? Bah, un truc un peu plus challengeant, quoi. Ah, ouais ! Ah, donc on était en train de dire aux gens qu'ils avaient voté, qu'il y avait un sondage et que tu l'avais pas respecté. Mais en fait, non. Tu te mets encore plus en difficulté. Ah ! Bah, ça va ! Je suis rassuré, c'est bon. On voudrait dire aux gens que j'ai rien contre toi, Maxime. Ouais ? Mais j'avais envie d'être mon propre capitaine, cette fois. Ok ! Donc tu viens en canoë, du coup, parce que je vois pas de plus challengeant qu'un canoë, à part ça. Je suis déjà parti, je suis en haute mer, j'ai pris un peu d'avance sur vous. Ah là, t'es quoi ? T'es déjà en haute mer ? Je vous attendrai sur le récif, comme on dit. D'accord, d'accord. Il n'a aucun terme marrant. On dit pas du tout ça. Je peux vous donner un conseil pour votre traversée, vu que j'ai déjà un petit peu commencé ? Avec plaisir. Faites gaffe à l'aile de dérive au niveau de l'agastillage. Il a pris des mots au hasard sur Wikipédia, je le sais. Ça marche ! Il a tout mélangé, ça n'a pas... Allez, bon bah, à ce soir, du coup. Bonne mer, comme on dit. Bonne nave, on dit, mais c'est pas grave. Bonne navigation à toi aussi. Allez, à ce soir. Bisous. Au revoir, le de mer. Ah, vous êtes là, vous. Vous l'avez remarqué, j'ai décidé de faire une traversée en solitaire pour cette vidéo. C'est vrai que vous vous dites sûrement que c'est plus courageux de faire ça. Et vous avez raison. Être tout seul sur un bateau, quelque part, c'est être seul face à son destin, être seul face au monde. Et c'est ça que j'ai voulu pour cette vidéo. Merci Nathaniel. Moi, c'est Thibaut. Thibaut. Alors oui, on fait une traversée, comme une autre traversée y'a eu y'a pas longtemps, d'ailleurs. Ah oui ! Hasard du calendrier, vous savez qu'on doit tourner cette vidéo depuis des mois. Certainement que la vidéo de McFly et Carlito, vous en avez forcément entendu parler, où ils ont traversé à la rame d'une partie de la Méditerranée, a dû sortir il y'a quelques jours. C'est pas la même traversée. Pour la bonne et simple raison que nous, nous n'allons faire aucun effort physique. Ouais. Ce que nous mettons à l'épreuve, c'est ceci. C'est ça. Donc malheureusement, bon bah c'est une traversée, c'est le même mot, mais c'est pas la même chose. Messieurs, je dois le dire, et c'est dans le titre du bateau. Rhinoship. Ah oui, bah oui, bien sûr ! Ça fait penser à une marque. Télécharger dans la description. Télécharger des coques. Rhinoshil, qui nous accompagne sur les plus gros projets de cette chaîne depuis toujours. Ils sont encore là, ils répondent présents. Rhinoshil, merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à utiliser le code promo. Rhinoship2, ça s'affiche à l'écran. Et ça vous permet d'avoir 10% par-dessus les promotions du Black Friday. Qui vont jusqu'à 60%. Donc potentiellement, avec le code, ça fait moins 70%. À un moment donné, c'est donné. Je le dis à chaque fois, mais à un moment donné, chez Rhinoshil, réveillez-vous. Faudrait penser à un moment à être rentable. Mais 10% c'est pendant 48 heures, attention. Oui, tracez-vous. Il y a plein de collections. Naruto. J'ai une Dragon Ball. Excusez-moi, il y a le truc pour le GPS là. Il y a Dragon Ball, Marvel, Star Wars, Harry Potter. Et toutes les autres classiques, bien sûr, qui sont toujours là. Pourquoi je fais ça ? Merci d'avoir regardé cette petite page de réclame. Passons messieurs à l'embarquement. C'est bon ! À le petit pipi ! Matelot... Euh... Larguer les amas. Millionaire ? Ouais ! Ben let's go ! Savez-vous pourquoi le plan de caméra que vous avez actuellement existe ? Tout simplement parce qu'un cadreur va pouvoir rester à quai pour nous filmer. Pourquoi reste-t-il à quai ? Parce qu'il a peur ! Parce que son passeport est périmé. Ah ah oui, c'est vrai en plus ! Il s'appelle Théo et il est triste. Je fais un câlin Théo. Allez ! Allez, bisous ! C'est un moment important, je démarre le moteur. Si cette séquence est un échec, la vidéo va être extrêmement courte. Ben ouais, c'est vrai, on a pas essayé ça ! Elle va être un peu moins courte. Moi je vais à droite du coup ? Allez moi je vais au milieu ! Tu veux commencer à reculer pendant que je le tiens ? MOOOOOO ! Mais toi à droite ! J'ai même pas vérifié que t'étais à bord. Pire capitaine ever ! Il y a trop de cam. En statistique, on perd au moins une cam. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'est pour ça qu'il faut acheter des codes Star Wars et chipouden. Au carapas ! Allez, ciao ! Au revoir Théo ! Pense à renouveler ton passeport pour la prochaine vidéo ! C'est terrible, merci Théo ! Bonne journée ! Merci ! Je dis au revoir aux gens au cas où ! Je m'appelais Etienne ! Bon ben voilà, ça va être long ! Et ben on y est non ? Donc ça reste comme ça tout le long ! Voilà ! A cette allure là, on mettrait 17h56 ! Bon bah écoutez... C'est un peu long en effet. Thomas il va nous attendre longtemps ! Salut Théo ! Au revoir Théo ! Et une bonne journée ! Hé ! J'ai eu un message d'alerte qui me disait danger potentiel en vue ! Mais me disait pas quoi ! Un bateau en face peut-être non ? Bah il détecte ça ! Bah s'il détecte ça, c'est le meilleur bateau du monde hein ! Ça veut dire qu'on a beaucoup trop de technologie par rapport au bateau ! C'est pas une testa ! Le bateau il fait du digérium ! Comment ils vont messieurs là ? Ah bon ça ! C'est un peu mieux ! A cette allure là, 16h32 ! C'est qui bip ? Bah c'est toi hein ! Attends j'ai un témoin d'huile moteur ! Oh c'est chiant ça ! C'est les températures non ? Ah ! C'est bon ! On peut y aller ! Ça va pas du tout ! Si on y arrive c'est dingue ! Enfin je sens le demi-tour ! C'était température genre surchauffe ! Avec le truc décopage on peut mettre de l'eau sur le... Ça va refroidir ! C'est quoi ce vieux témoin de merde ! Il est où là ? Ouais non il est plus là ! C'est ce qui me semblait ! Bon on vient de quitter le port on a déjà une poids de moteur ! C'est bien ! Juste à côté il y a le bateau des cadreurs et un skipper pro qui nous accompagne parce qu'en vrai il y a un Jalen ! Ça veut dire qu'il y a un risque ! C'est bon ! Il est trop fort ! Merci Antoine ! Sans Antoine il n'y a pas de traversie, il n'y a pas de vidéo ! C'est tchao ! C'est donc le skipper professionnel qui nous accompagne et qui est sur un autre bateau ! Si jamais on coule c'est quand même un peu mieux ! Happy 7 fonctionne ! Bien joué Antoine ! Merci, merci, merci ! Bravo ! Euh... Ah ouais tout de suite là ? Il est sans lui ! L'aventure commence très tôt ! Je pensais qu'on allait avoir des happenings peut-être un peu plus tard que juste à la sortie du port de Saint-Malo ! Tout droit ! Pardon excuse-moi ! C'est à l'heure que je fais 20 cm à droite et on n'est plus droit ! Let's go ! Oh les gars ça va être... Oh je compense ! Wouhou ! Wouhou ! Oh la poche ! Y a un truc à craquer non ? C'est Yvan qui a craqué ! C'est de moitié rassuré ! C'est le moment où je me demande si c'est toujours une bonne idée ! Ça va Yvan ? Ça va ! Allez let's go ! 15 nœuds, vas-y c'est bien ça ! Je vois rien ! Vous avez pas vu mais je me suis fait chier pendant une heure et demie à enlever des plastiques teintés pour mieux voir ! Et à la place y a Yvan ! C'est vrai ! On est à 20 nœuds ! J'ai encore de la réserve ! C'est plutôt rassurant ! Ça arrive ! Attends bouge pas ! Les gars c'est un voilier ! Faut faire comme ça ! C'est clair ! Allez let's go ! Ah le bâtard ! Ah le bâtard ! Ah le petit enculé ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Il tire bien ! Ouais ! Bah quand on les prend de face il tire bien ! Quand on les prend de côté ça fait flipper ! Mouhou ! Fort ! Let's go ! Franchement c'est une fusée ! Pour le coup la mer est vraiment calme quoi ! Ouais ouais la mer c'est un... On a de la chance de ouf là ! Mais du coup c'est tellement loin qu'on ne la voit même pas quoi ! Ah non ! Si tu montes debout là peut-être ! C'est solide ou pas ? Mande pas dans mon place ! Faut que j'allais le faire un ! Wouhou ! C'est le genre de moment que je redoute ! Wouhou ! Il y a trop de poids à droite ! Il y a trop de poids à droite ! C'est bon je compense ! C'est compensé ! Bien reçu ! Ah ça va être sportif ! Ouais 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 ! Trois heures comme ça ça va être sympa ! Mesdames et messieurs ! Pendant ce temps là la traversée de Thomas ! Alors l'inconvénient d'une traversée en solitaire c'est que tu perds toute notion de confort ! A aucun moment tu peux te détendre, prendre du temps pour toi, te reposer... Mais bon c'est ça aussi le courage ! Nathaniel ce champagne est tiède ! Ah ! Parce que y'a pas de navigation sans une bonne binouze ! Il est si tôt ! Hop là ! Je suis capitaine ! Patron ! Patron à droite ! Patron à droite ! Patron à droite ! Je mets la bière de ce côté ! C'était juste une blague, je ne bois pas en conduisant ! Ouais je vais la boire par contre ! Et santé hein ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ! A consommer avec modération ! Oh la 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 fusée qu'on l'appelle ! Rhino-roquette ! Roquette-ship ! Roquette-rhino-roquette-ship-quitte ! Je sais pas si elle m'a bien passé cette bière ! Je suis pas sûr que ça soit le meilleur move qu'on a eu ! Les gars, je suis vraiment en train de ressentir le mot aventure ! Là, devant nous, y'a P.A. ! En tant que navigateur, c'est la première fois que tu passes d'un pays à un autre ! Oui ! J'ai passé 17 permis pour faire cette vidéo ! La jauge d'essence fonctionne pas ! Non ! Non, d'accord ! Si tu tombes en panne sèche, c'est grave pour le moteur ou pas ? Non, on peut le réamorcer celui-là ! Ok ! Non ! Bonsoir, ça va ? Chaque mouvement des passagers, je le ressens dans le volant ! C'est ce genre de bateau ! C'est ta jauge d'accélération ! Si, je te jure, plus t'accélères, plus ça monte ! C'est ça ! Vraiment, la jauge d'essence, elle est full buggée ! Plus j'accélère, plus ça remet de l'essence ! Au revoir, Saint-Malo ! On revient demain, peut-être ! Attends, je vais devant, tu vas tracer fort ou pas ? Non, non ! Bon, il faut compenser ! Oh, style ! Oh, c'est un vrai surfeur, y'a pas à chier ! Allez ! On va aller un peu plus vite ! Puis, Yvan, bah... Tant pis pour lui ! Papa la la ! Papa... Ahaha ! Il est pas rassuré du tout ! Apparemment, ça se passe pas très bien ! Il va bien ! Ah non, il kiffe ! Ça bouge un peu, quand même ! Si on crie pas un homme à la mer, on ne rend plus rien. Et ça apporte de la stabilité. S'il pouvait rester comme ça pendant les trois prochaines heures... Oh les abdos ça chauffe quand même hein ! J'ai pas peur de la barre ! Mais est-ce que ton joli vent ? Pendant ce temps là Thomas ou quoi ?! Il doit se faire chier ce con ! Je vais faire pipi, tu prends la barre ? Peut-être de faire une petite sieste moi ? Donc là c'est maintenant que j'accélère ? Non non ! Non, ça nous fait avancer plus vite ou alors pas du tout ? Ah ouais si 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 on a gagné deux noeuds là ! Pendant ce temps là Thomas ! Donc mesdames et messieurs là ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers le plateau des Minquiers qui est un plateau où la terre elle remonte et elle remonte pas assez pour faire une île du coup elle est genre juste en dessous de la mer ce qui est extrêmement dangereux du coup on va tracer jusqu'à ce plateau là et ensuite on va le traverser en mode sneaky en essayant de pas taper du cueillou par exemple Après on a une coque... Non ! T'avais pas Rhinoshield la coque ? Putain j'avoue qu'elle a pourtant la marquée dessus quoi ! Pourquoi on l'a pas fait avant celle là ? Pourquoi le moteur il s'est arrêté ? Ah ! C'est bon je suis rassuré ! Let's go ! Plateau des Minquiers ! Pour l'instant là Thomas ! Stéphane je vole ! Moi c'est Thibaut ! Thibaut ! Voilà qu'est-ce qui est tombé là ? Je sais pas ! Certainement un truc important ! C'est là c'est important ! Ha 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 ! Messieurs nous sommes en haute mer ! Ouaiiii ! Si on croise des bateaux on peut les aborder ou pas ? Absolument ça s'appelle un acte de piraterie ! Ha 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 ! Puis en plus c'est l'endroit historique de la piraterie ! Après une belle vidéo ! J'ai oublié mon cache-oeil ! Enlève un verre de lunettes ! Ah bien vu ! Ok là on entre dans une zone comme je disais qui est assez tendue du slip Cette expression n'est plus utilisée à la majorité des êtres humains Euh je te suis ? On va passer dans les cailloux ! Yes ! Il y a tant de trucs que ça parce que là c'est fou parce qu'on est en pleine mer quoi ! En fait juste ça c'est mer de l'art ! C'est des cailloux, c'est des épées qui attendent comme ça à 20 cm de l'eau tu vois ! Même des fois sont carrément découvrantes et genre sortent de l'eau ! Puis il y en a trop pour pouvoir mettre des bouées partout c'est ça ? Ouais ce serait moche ! T'as vu regarde là là ! C'est la compasse hein ! Je fais un petit screen pour vous ! Let's go ! Hop là regardez moi ça ! Tous les petits points un peu plus foncés que vous voyez c'est des mines ! Wouah ! What the fuck ! Ça drift un max ! Wouah ! J'ai pris de l'eau ! La mer commence un peu à se former ! Mais ça reste toujours plus confortable que Thomas ! Cela fait maintenant trois jours que je suis en pleine mer ! Euh pardon ! Cela fait une grosse demi-heure que je suis en pleine mer ! Le petit Paolo a dû bien grandir depuis mon départ ! J'espère que lui et sa mère me reconnaîtrons à mon retour ! Je vous aime ! Attention vague ! Wouah ! J'avais dit hein ! J'avais dit ! Bon ouais concentration on est patienté du champ de mine encore ! Ouais c'est ça on est en plein dans le champ de mine ! Regardez ce qu'il y a devant ! Celle-là elle est visible mais il y en a plein sous l'eau ! Ah oui la vache ! Il y a que des cailloux partout ! Mais faut se dire qu'il y en a deux fois plus dessous ! Voilà c'est vraiment technique donc il y a le bateau devant qui nous ouvre la voie ! Parce qu'on slalome vraiment entre les cailloux ! Ça mon gars tu le tapes mais... Ciao ! J'ai l'impression qu'on suit un 4x4 dans la jungle un peu tu vois ! Oui ! Ouais ! Et à ce côté là c'est trop drôle ! Franchement ! Sans un skipper qu'ouvre la voie c'était juste suicidaire quoi ! Voilà le champ de mine à gauche il est insane ! What the fuck ! J'avoue c'est incroyable ! Ah ! Oh mec ! C'était bon ! J'ai cru qu'il était à l'eau ! J'avais la mort sur la bouée ! On a fait 20 000 nautiques sur 35 ! C'est beau ! Ah ouais bien ! J'suis presque déçu ! Trop facile en fait ! Max c'est quoi ça ? What ? Le crâne d'un type chauve ? Certainement Thomas ! Ah non c'est une bouée ! T'as eu peur hein ! Thomas remonte ! Dans le fort d'Amsterdam Y'a les marins qui chantent Y'a les marins qui chantent Y'a les marins qui chantent Qu'est-ce qu'il se passe Maxime ? Eh beaucoup d'eau ! On vient de constater qu'on prend l'eau là ! Euh ouais ! T'as filmé un peu les litres d'eau la gare ? C'est vrai qu'il y a un peu d'eau là ! Bah là globalement euh... C'est un peu chiant quoi ! C'est problématique quand même ! On est pas surpris d'instant ! On met quel état de supposition ! Déjà on vient d'entrer dans les eaux territoriales anglaises mais j'ai une frontière un peu au milieu de la mer qui n'a pas vraiment de sens ! Ça change pas grand chose ! Y'a peut-être tes petits trous pour évacuer quand la pluie elle tombe sur le bateau Ils ont pas pensé que... Du coup bah c'était un trou dans la coque quoi ! Ouais ouais ! C'est-à-dire que normalement y'a peut-être un clapet anti-retour Y'a quelque chose quoi ! Y'a pas ! Ceci explique cela quoi ! Du coup on va couler inexorablement ou... Je pense que si on restait comme ça un peu trop longtemps on coulerait inexorablement ! Ok ok ! Excusez-moi ! C'est vous dérange ! Je reste dans ce bâton ! Alors là on est vent debout sur quelques encablures je dirais trois quarts sud-est un quart sud-ouest Là je vais aller à 3-4 nœuds sur environ 17 nautiques Normalement ça devrait assurer le coût ! Bon les gars ! Il s'est passé des trucs là ! Y'a une quantité d'eau dans le bateau ! C'est-à-dire c'est en train de se vider là ou pas ? Bah je sais pas ! C'est sous l'eau ! Mais non ! Bah si ! Ah non ! Ouais moi ça s'évacule ! Ouais c'est bon ! On sort des derniers cailloux ! Ces cartes du plateau des mains qui est ! Le danger commence à s'éloigner ! Messieurs dames ! Toujours dans les eaux territoriales anglaises ! On va se trouver un petit spot en dehors des mines ! Pour grayade ? Pour grayade ! Oh ! Un petit pique-nique quand même ! Et pendant ce temps là je vous propose de retrouver l'ami Thomas qui doit être dans une mer déchaînée à bord d'un raffio bien moins luxueux que celui-ci ! Il est courageux quand même ! Il est courageux ! Non mais c'est vrai ! Il est sorti de sa zone de confort ! Et ça c'est important ! Parce que c'est vrai que Thomas est souvent bah c'est un petit peu le froussard ! Et puis bah là ! Non mais des gégés à Thomas dans les commentaires ! Vraiment ! Bravo Thomas ! C'est une belle démarche ! C'est noble ! Bravo à lui ! Ah ! Tu vois ! C'est ça la nature aussi ! Petite odeur de sans plomb ! Un sandwich triangle ! C'est le bonheur quoi ! Je m'occupe de la boue ! Ça fait quand même un peu peur d'être pas loin des cailloux ! On en a boué en repère ! Faut qu'on la regarde souvent quand même ! Ah bah du donc ! J'ai l'impression qu'on en a pour plusieurs jours ! De bistoufail ! Ça va falloir le déclarer à la douane ! Oh non ! Ah bah les gars ça a une valeur énorme ! On est obligés de tout manger alors ! J'ai plutôt l'impression qu'on se rapproche de cette bouée qu'autre chose ! Je sais pas ! Justement ! D'accord ça marche ! Vous voulez des infos approximatives sur l'île de Jersey ? Ah ouais ! Alors jingle ! Infos approximatives d'Etienne Mustache ! Ah ouais ok ! Vous connaissez le New Jersey ? Vous savez que ça a connu cette île ! Mais non ! En fait l'histoire approximative c'est qu'il y avait un gars en Angleterre il est venu prendre refuge sur l'île de Jersey et le chef de l'île de Jersey à l'époque il l'a accueilli alors que c'était le bordel sur l'île d'Angleterre et pour le remercier le roi anglais il lui a offert des colonies en Amérique et le chef de Jersey l'a dit tiens bah ça s'apparaira le milieu de Jersey Ohhhh ! Incroyable ! Et ça vient de cette île ! C'est l'anecdote d'Etienne Mustache ! Vous voulez une autre anecdote approximative sur l'île de Jersey ? Ah non ! Là j'en ai assez ! Il y a entre 1 et 5000 personnes ! J'ai complètement mal de mer ! A Jersey ? Dans une falaise ? C'est chur ! Pour l'instant là Thomas ! Alors l'inconvénient d'être en haute mer c'est que t'es obligé de manger ce que tu trouves ! Monsieur la pêche du jour ! Oh non encore ! Regarde où elle a un bruit ! Ohhhh ! Tu vois le GPS ? Ohhhh ! Ça fait complètement peur ! Plus qu'on reste longtemps à l'arête plus on coule ! Non non on est du bon côté là ! Non ça se remplit bas ! Tu es un moteur ! Mais ça rentre mais ça ressort direct ! Bon c'est pas bon ! Il y a plein d'eau ! Il y a plein d'eau ! Il y a plein d'eau ! Il y a des vagues dans le bateau ! J'avoue il est loin quand même non ? Ah bon comment c'est bon ? Mec c'est ouf ! Vous vous rappelez le plan de tout à l'heure ? On n'a pas pris le moteur ! Inès ! Ici Rhinochip ! Est-ce que vous me recevez ? C'est maintenant qu'il faut commencer à s'inquiéter ! Blop 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 ! Agglou aglou ! Moyen ce moment ! Il est moyen ce moment là ! Bah je vais faire pipi moi ! Comment vous avez fait pipi vous ? Moi je me mets là ! Et d'ailleurs je vais le refaire ! Bon moi je vais attendre ! Tu veux que je te tienne mec ? Tu me tiennes quoi ? Comme ça ? En vrai c'est sympa ça ! Merci ! Avec plaisir ! Je veux bien que tu me le fasses moi après ! Ok je te tiendrai ! Je te la tiendrai ! Alors ça ne me dérange pas en soi ! Si forcément un peu ! Il y a la pudeur qui joue ! Un petit peu ! Moi j'ai commencé à avoir froid ! Ah bah voilà ! Ça va marcher par mieux là ! Il fait très peur ! Il fait très peur ! Il est très très terrifiant ! Comment ils vont eux ? Messieurs ! Zoopla boum ! Comme dis les jeunes ! Il nous reste à peu près 15 000 nautiques à parcourir ! Jusqu'à l'Angleterre et surtout jusqu'à l'évasion fiscale qui est Bien entendu le premier motif de notre voyage ! En attendant, non je continue de payer mes impôts en France Donc n'hésitez pas à acheter des coques Rhinoshield Chipouden ! Chipouden par exemple ! Rhinoship2 est le code ! Ça vous permet d'avoir 10% en plus des réductions bien sûr ! N'hésitez pas ! On voit l'Angleterre elle est là ! Elle est insaisissable ! Et pourtant ! On va le faire ! Ça ne marche pas mais c'était bien ! L'envolée lyrique j'ai appréciée ! Excusez-moi ! On est bon ? Rendez-vous à Jersey dans le banc ! Tu sais qu'il y a peut-être seulement un gars de Jersey qui a le même toki ! On est parti ! Zoopla boum matelot ! Musique 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 Bon bah on a quitté la haute mer, on a récupéré le côtier finalement ! Oh la vache la houle de ouf ! Tu veux un peu ? Allez ! Oh la vache ! C'est des bonnes sensas ! En vrai c'est impressionnant à combien ! Wouhouhou ! Je ferai plus ça ! Ça je ferai plus ! Oh il y a des vagues de porc ! Wouaaah ! What the fuck ! Franchement ils tracent ! 200€ ! Plus seulement 19000€ de réparation ! Ha 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 ! Comme quoi ! Allez tu vas reprendre peut-être non ? Tu veux un peu ? Bon je veux faire ! Voilà houle de porc mon gars ! Zoomba café ! Et c'est parti ! Ah j'ai peur ! Ha 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 ! Ouah 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 ! L'Angleterre ! La terre de mes ancêtres ! Qu'est-ce que je raconte ? Je n'ai pas d'ancêtre anglais moi ! Ça y est ! Quelle aventure ! Oh oh ! Allez bon courage ! Il doit aller chercher les batteries dans la cale ! Et ça c'est une vraie expérience ! C'est la première fois que je descends ! Oh putain je vais mourir ! Allez ! Eh j'ai perdu mes lunettes ! Ha 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 ! L'important c'est d'avoir de l'air frais ! Voila ! Voila ! Allez ! A tout à l'heure ! Ha 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 ! Je peux vomir dans la botte ! Ha 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 ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Attends on a même pas choisi de faire ça ! Ha 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 ! Laissez-moi sortir ! Je sais pas si vous avez remarqué mais quand on est en pleine merde des fois on a un petit peu... Oh là là ! Bon mesdames et messieurs ! Oh ! Il est complètement taré ! Oh là là j'ai eu la peur de ma vie ! Il nous reste quelques kilomètres avant d'arriver en Angleterre et je crois pouvoir dire que Rhinoship va le faire ! Direction le paradis fiscal mon pote ! C'est pas la mère qui m'a pris ! C'est moi qui ai pris la mère ! Ha 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 ! Il y avait ni les paroles ni les notes ! Il y avait l'alcool peut-être ! Hop la boum ! Oh mais c'est un petit pargouin ça ! Oh petit pargouin où ça ? Oh j'ai pas vu le petit pargouin ! Ils sont où les petits pargouins ? A le consommer avec modération ! On l'a fait les potes ! On l'a fait ! On l'a emmené jusqu'en Angleterre putain ! Attends c'est pas fini hein ! Oh mais là avec de les dents on y va ! Ha ha ! Putain c'est fou j'ai envie de manger des pancakes ! Ha ha ! Ça n'a rien à voir c'est américain ! C'est pas du tout ! Ha ha ! Ça m'a donné envie de couscous ! Ha ha ! Eh mais là on va arriver mais il nous manque pas un truc ! Pour bien bien arriver en Angleterre non ? Genre d'un accoutrement ! Qu'on se sente bien accueilli quoi ! J'ai pris un truc mais alors tu vas me dire ! C'est bon pour tout le monde ? Ha 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 ! Ça marche pas du tout les chapeaux ! Ha 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 ! Je crois que nous sommes prêts ma reine ! Ma reine ! Nous pouvons y aller ! Je veux que tu m'appelles tout le temps comme ça ! Oh la la ! On arrive Thomas ! En avant ! Je pense qu'on est complètement adapté à l'environnement qui nous attend ! Allez ! C'est parti ! God save the queen ! Ha 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 ! On arrive mon prince ! Qu'est-ce qu'il fait ! Ça va Thomas ? J'ai cru que quand j'étais mort je me suis pas m'inquiété ! Oh non ! Bah nous aussi parce qu'on s'est dit ! Vu que pour nous c'est difficile ! Pour toi ça doit être encore pire ! Je suis arrivé avant vous hein ! J'en conclue ça en voyant ton pied noir brodé ! Ha 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 ! En tout cas bien joué pour les rythmes parce que tout le monde est habillé comme ça ici ! Ha 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 ! Mais c'est pour ça que c'était pour s'adapter à notre environnement tu penses ! T'es bien au Cap 355 ! Tout à fait ! A la marina Est-Ouest ! Ok ! Très bien ! Et bah go ! La garde royale à Inès ! Apparemment Thomas serait à la marina Est-Ouest ! Est-Ouest ? Ça existe pas frère ! Peut-être qu'il m'a raconté des conneries aussi ! Ha 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 ! Je sais pas moi ! Il y a le comité d'accueil des gardes-côtes qui nous attend ! Ce serait pas le bateau qui arrive en face de nous là ! Ha 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 ! C'est eux ? C'est eux ! Il y a les gardes-côtes là ! J'ai honte ! J'ai très honte ! Les gars ! Il y a les vrais gardes-anglais qui arrivent là ! Ha 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 ! Et je pense que d'un point de vue hiérarchie vous êtes au-dessus d'eux hein ! C'est moi ! C'est moi ! Vous êtes les gardes-royales ! Non mais là on est à deux bateaux côte à côte face à l'Empire britannique ! Eh ! On les fume hein ! Eh ! Je suis quand même la reine en mon moment ! Ça se trouve que c'est juste un touriste qui va pêcher ? S'il passe c'est le pire coup de pression qu'il nous ait jamais mis quoi ! Oh putain c'est une pêcheur les gars ! Ha 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 ! Ah putain trop drôle ! Eh ben bonne pêche mon con ! Ça y est je les vois ils sont là ! Ils sont là ! Là ! Quelqu'un voit Thomas ? C'est ce que j'allais dire il est où ? Alors j'ai cru comprendre qu'il était au niveau de la Tour Blanche ! La Tour Blanche ! Ouh ! Ouh ! Il faut savoir que ça fait une heure et demie qu'il est en peignoir sur un banc ! Les passants ils doivent se poser des questions ! Où est-ce qu'il a garé son radeau ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ah il est sur le bord je pense ! J'ai confondu Thomas avec un oiseau je pense ! Ah ok 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 ! Il est derrière le gros pylône en béton ! Qu'est-ce qu'on fait là les gars putain ? Je sais ! Qu'est-ce qu'on fait là ? À côté de la petite porte rouge ! De la porte orange ! Ah je vois ! Wouuuu ! Il est en bonne forme ! Il a pas l'air d'avoir trop souffert durant la traversée ! Les gars ! On est arrivé à chercher ! Ouais là c'est bon là c'est bon ! Ok ! On peut le dire ! Ok ! Ok ! Ok ! Il est vraiment un garde-coute ! Il a cru que je lui disais coucou je suis sûr ! Ah ça fait plaisir ! C'est une autre ambiance quand même ! Ah c'est une ambiance de haut ! Chaleureux n'est pas le mot ! Mais à l'instant ce n'est pas très chaleureux ! Non 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 ! Fiscal oui paradis bon ! Ça va Thomas ! Welcome to Jersey ! Il a fait de l'harmonique ! Il est en peignoir ! C'est vraiment une enterrement de vie de garçon ! C'est incroyable ! On l'a fait Thomas ! On l'a fait ! Qu'est-ce que c'est que ces bateaux là ? Il y a des petits yachts ! Oh là ! Oh là ! Il y a une certaine arrogance ! Oui oui ! Ma reine que pensez-vous de changer de bateau au retour ? Et on y rentre comme dans un moulin dans ce pays ! Préparez-vous accoster à droite ! C'est maintenant que tout ce jour ! Je sais pas quoi faire moi ! Juste à gripper le... La terre ferme finalement ! Ok ok je vais le faire ! Je vais le faire ! Pas tout de suite ! Ok il le fait maintenant ! C'est bien mon lieutenant ! C'est bien ! Merci ! Hop ! Nous ne sommes plus en Angleterre ! Nous sommes en Angleterre ! Nous n'y sommes plus, nous y sommes ! Nous y sommes plus, nous y sommes ! Tu as compris la blague ! Il y a personne pour accueillir la reine genre... Oh ! Ah bah quand même ! Merci ! Comment il va ? On l'a fait Thomas ? Ça va ? Ça va ? J'ai vraiment eu peur ! C'est vrai ? Il y avait pas de nouvelles ! J'ai déjà plein de projets pour les gens ! Et t'as eu peur pour toi aussi ? Ah moi c'était fou ! Je me raconte un peu ! Qu'est-ce que c'est que ce peignoir ? C'est comme tous les capitaines quoi ! Je vous raconterai ! Je crois qu'il y a plein de choses à nous dire Thomas ! C'est marrant vous avez l'air fatigué ! Alors ! C'est drôle ça ! Ça te va pas du tout ! Sur la fin on était... Ah ! Mitigé ! C'est pas du tout aussi sensation-là moi ! Oh ! Oh ! Bon je vous raconterai ! Je suis devenu un local moi ! Ça fait déjà plusieurs heures ! Oui ! L'homme à peignoir ! Je vous raconterai ! Ma reine ! Comment s'est passé cette simple voyage ? J'ai écouté plutôt calme au début ! Ensuite on a eu quand même un peu de houle après les minquets ! Je trouvais que vous avez pris de grands skills en tout cas de pilotage ! C'est vrai ! Ah vous êtes bien aimable ! J'ai rideé la houle on peut le dire ! Ah ! Mesdames et messieurs ! Nous sommes arrivés en Angleterre ! Maintenant pratiquons l'Angleterre ! D'ailleurs il est 16h ! C'est pas l'heure du thé ? C'est sérieux ? Mais c'est pour ça ! Un moment donné j'ai vu 15h sur mon téléphone ! Et d'un coup je vois 14h20 ! C'est pas normal ! Ah ! Le téléphone a reculé ! Mais oui ! Il est 14h22 ! Bah oui ! Bah je croyais qu'il était 15h ou 16h moi ! J'aurais plein de trucs à vous montrer ! J'ai plein de petites séquences à Jersey ! La police n'est pas intervenue ! C'est vrai ? Bah vraiment ? Non 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 ! Messieurs dames bonjour à toutes et à tous ! Vous le savez toutes les vidéos compliquées se terminent une bouteille à la main ! C'est vrai qu'elle était compliquée celle-ci ! Non mais ça je suis content que tu aies eu quand même... Parce que nous au sec au final... Qu'est-ce que tu fais ? T'as fait n'importe quoi ! T'as jamais travaillé dans un bar de ta life ! Désolé je t'ai coupé ! Je me suis coupé tout seul quand j'ai vu ça ! J'aime la mousse ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous avons donc passé une soirée à Jersey ! Et Jersey c'est un concentré d'Angleterre ! T'es arrivé avant nous ! T'as un peu profité ! Qu'est-ce qui t'a marqué ? Ce moment-là t'as marqué ! On équipage et moi ! On est rin...cés ! C'est bon ? Mais ça vous a soudés non ? Ça nous a soudés ! Ouah ! On s'en peut gueuler dessus ! Le bateau ce qui était un peu chiant c'est qu'on ne pouvait pas être du même côté quoi ! Il fallait à chaque fois s'équilibrer et à chaque fois qu'il y ait Etienne et moi de chaque côté Parce que dès qu'il y en a un qui se levait t'avais le truc qui penchait et tout ça ! A quai ce matin on a essayé de se mettre tous les trois du même côté On a arrêté parce qu'on était vraiment sur le point de se retourner au complet quoi ! Et couler à quai dans l'histoire maritime c'est ce qui s'appelle euh... De la grosse chiasse ! J'suis pas bien content d'avoir trouvé un plan B à 15 000 balles moi ! Pour la reine ! Pour la petite anecdote j'ai dû enlever mon costume parce que les douaniers allaient faire la gueule ! C'est Hachipouden ! Hachipouden ! Messieurs dames, demain la météo est un peu moins cool Il va falloir repartir en bateau ! C'est obligatoire ! Ça j'avoue que je repartirais bien avec Thomas ! J'avoue que je suis très content de repartir avec moi-même ! Bah moi bizarrement je suis super chaud ! Je suis assez content aussi en fait j'ai envie de le pousser dans ses retranchements ! Un petit peu ! Excuse me ! Which dish is from here ? From the island ! Really ? Côte de veau is not from here ! Steak frites is not from here ! Yes but the recipes ! The recipes ! Yeah ! From here ! On en apprend quand même beaucoup aujourd'hui ! La salade grecque ! Ça vient d'ici ! Oh yeah yeah ! Pork is here I think ! Oh yeah yeah ! Oh yeah yeah ! It's from here ! Yeah ! You sure sure ! Il avait un regard hésitant ! Mais voilà ! Voilà l'Angleterre ! C'est ça qu'on veut ! Pardon mais y'a 4 frites qui se battent en Guelaine ! C'est vrai ça ! Ça c'est pas l'Angleterre qu'on aime ! C'est pas Bollard ! Oh les expressions de Frantenaire tu te les coues au cul ! Et bah bon appétit hein ! Oh l'absence du respect ! Bah ça c'est pas l'Angleterre que j'aime tu vois ! Le porc ça se sent qu'il est cher ! Il est pas bon mais qu'est-ce qu'il est cher ! Après on va au pub ! Oh bah oui ! Mais on peut pas aller en Angleterre les gars ! C'est pas faux ! Bonjour ! Nous sommes à l'Allumeur de Lampes ! Un pub très connu sur l'île de Jersey ! Et ça c'est l'Angleterre qu'on aime ! Allons y passer un bon moment ! C'est mon premier pub ! C'est la coupure pub ! Vu que c'est mon premier pub c'est un peu l'adolescence de la pub pub RT ! Eh on se fait une petite partie de pub G ! Ah pub PBG ! Merci à tous ! Tu ne trouves pas que le mec est un tas ? Il ressemble un peu à Pub Leo Expo ou pas ? J'ai un problème dans la vie ! Je suis indécis ! Je ne sais jamais quoi choisir ! Heureusement ce pub me s'impose qu'il attaque ! Bien sûr il s'agit uniquement de différentes variétés de grenadines ! Ça c'est l'Angleterre qu'on aime ! Merci à tous ! Au revoir ! Et alors c'est qui votre personnage préféré ? C'est marrant le même hors caméra ! C'est parti !